Un soleil éclatant, des températures encore très élevées, pour ne pas dire exceptionnelles, pour un mois de septembre. En fait, le temps idéal, ce mercredi après-midi, pour faire, comme dans le sud de la France, la sieste, ou pour les plus courageux, une petite partie de pétanque, mais alors sans trop faire d'efforts, et à l'ombre des marronniers spinaliens. On a les arbres, on a l'ombre et la fraîcheur de la rivière. Il y a des gens qui viennent du midi, qui viennent d'Alsace d'ailleurs, ils viennent, ils mettent leurs boules comme nous, et ils peuvent jouer avec nous. C'est ce qu'on dit, au beau jour, on sort les boules. On vient jouer à l'ombre ici, c'est le seul endroit où on peut se cacher un peu du soleil. Alors il y a la pétanque, certes, mais pour ceux qui ont vraiment très chaud, on recherche les points d'eau. Et le lac de Gérard-Armé se prête particulièrement bien à cela, même s'il y a des signes qui ne trompent pas. On est désormais loin de l'affluence des 15 premiers jours de juillet et du mois d'août. Il n'y a quand même plus autant de monde que cet été, on est en septembre, notre clientèle est différente. C'est plus des gens plus zen, plus cool, les retraités, les gens qui ont le temps, les commerçants aussi, ceux qui n'ont pas d'enfants en général, qui peuvent prendre leurs vacances en septembre. Donc on a moins de monde, mais on peut les accueillir dans de meilleures qualités. Puisqu'il fait beau, on a plus de temps à leur accorder, donc c'est jackpot pour tout le monde. C'est aussi bien pour eux que pour nous. À Gérard-Armé, en ce moment, ce qu'on recherche avant tout, c'est un peu de fraîcheur. Et c'est encore mieux les pieds dans l'eau. Elle est comment, l'eau ? L'eau, elle est parfaite. On est venu justement avant 14h pour profiter de la fraîcheur, parce qu'à Gérard-Armé, c'est pas comme ailleurs. On en profite un petit peu. Bah oui, il fait beau. C'est rare, mais ça arrive. On a quand même un beau début septembre. Oui, bah pourvu que ça dure, c'est bien. Quant à Jean-Alain, il est en vacances avec sa femme et franchement, le sud, ce n'est vraiment pas pour lui. À choisir, je préfère le nord. Au début, vous deviez descendre dans le sud. Oui, descendre sur Toulouse, mais Toulouse, il fait énormément chaud. C'est pas tellement bien. Pour les personnes âgées, je pense que c'est mieux le nord et tout ça. Par contre, vous vous attendiez à des chaleurs pareilles ? Oui, un petit peu, mais pas si chaud que ça. Reste que fraîcheur, rime avec douceur. Alors, une petite glace ? Dès qu'il fait un rayon de soleil, on boit des glaces. Les italiennes, ça marche fort. Nous, on fait vanille fraise en ce moment. Et en grosse saison, on rajoute un autre parfum. Et puis on a aussi tout ce qui est glace en boule et les glaces toutes faites. Toutes les glaces. Ce temps chaud et ensoleillé devrait persister encore quelques jours. Les spécialistes météo nous annonçant le retour des orages pour mardi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !